Amis Lidomaniacs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le dedans de la boîte de Alhambra Roll & Write. Un jeu de Dirk Henn, illustré par Patricia Limberger et édité par Queen Games pour 1 à 5 joueurs de 8 ans et plus et des parties de 45 minutes environ. Allez, on regarde ce qu'il y a dans cette boîte, tout en longueur, de la revisite de ce très grand classique qui est Alhambra. Alors, vous avez Règle du jeu ici en anglais. Rassurez-vous, alors il doit y avoir Règle du jeu en allemand. Rassurez-vous, vous trouvez la Règle du jeu en français sur le site de Queen Games. Moi, je me la suis déjà imprimée. Donc voilà, la Règle du jeu en français. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà pour les règles du jeu. Alors, évidemment, c'est du Roll & Write. Donc on a ça, c'est du Recto Verso et il y en a énormément. Donc je vous le montre d'un peu plus près. Voilà tous les bâtiments de notre Alhambra. Et donc ça va être le cœur du jeu. Ça va être certainement un feuillet comme ça par joueur. Alors, vous avez également ces feuillets-là qui sont moins nombreux, mais qui sont Recto Verso aussi. Donc je vous les montre. Voilà, ça sera peut-être le feuillet global pour une partie à vérifier. Et évidemment, comme c'est un Roll & Write, vous avez des dés. Alors, c'est des dés qui sont lourds, qui sont arrondis et qui donc sont de très bonne facture, ce qui est quand même bon pour un Roll & Write puisque ça va être le cœur du jeu. Et donc on a deux couleurs de dés, les jaunes et les bleus comme ceux-là. Voilà, ça roule très bien. Voilà, et c'est aussi simple que ça pour le matériel de Alhambra Roll & Write. Tout le cœur du jeu va être, évidemment, avec les petits stylos pas fournis, d'écrire sur nos différentes feuilles en profitant des résultats d'aider puisque c'est du Roll & Write. Donc le tout sera de connaître la qualité de ce Roll & Write. Et pour ça, vous le savez, je reviendrai vers vous, vous expliquer les règles de ce grand classique revisité en Roll & Write qui est Alhambra et vous donner mon avis. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis vous cliquez là, en bas à gauche, pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniacs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501